Ils sont loin d'être remplis, on a vraiment subi tout au long du match. C'était le premier contre le dernier et ça s'est confirmé sur le terrain. On a été pauvre dans tout ce qu'on a proposé, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis après, même au niveau des ingrédients, même au niveau de l'état d'esprit, on n'a pas été à la hauteur de cette équipe de Massy qui a joué à son rythme, sans vraiment forcer non plus son talent. Et on a subi psychologiquement, physiquement. En plus, on s'est retrouvé quasiment à la mi-temps, un peu avant la mi-temps, à 14. Un carton jaune qui est venu derrière, encore plus tout sanctionné pour jouer à 13. Bon, voilà, c'était vraiment un calvaire ce match à Massy. Elle a lâché. Je ne peux pas l'expliquer. On essaie de préparer les semaines de la même manière, avec un objectif, c'est-à-dire au moins se retrouver collectivement. Le résultat après, ça dépend aussi de nos erreurs. Mais là, vraiment, psychologiquement, on a senti qu'on était plutôt une équipe individuelle et l'esprit collectif était plutôt parti. Donc, individuellement, chacun essayait de se battre, mais pas d'une manière organisée. Donc, on a beaucoup subi. On a subi déjà sur la conquête, que ce soit sur les mêlées. On a eu une pauvre conquête en touche. Bien sûr, on n'a pas réussi à gagner la ligne davantage. Et bon, on a été sur le reculoir toute la partie. On a encaissé 5... Il y a eu 10 touches, ballon porté. On a dû encaisser 5 essais. C'était vraiment compliqué. Non, mais on ne compte pas sur les autres. On sait que pour s'en sortir, il ne faut raconter que sur nous, déjà, gagner les matchs. Et puis après, on sait que ça va se jouer à celui qui va trébucher un peu plus. Donc, on se doit de garder comme objectif de gagner au moins les matchs à domicile pour se donner encore un peu d'espoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre destin n'est plus vraiment dans nos mains. Oui, mais ça fait partie de ce championnat. C'est un marathon. C'est un championnat où il faut être fort sur la durée. Bon, on a encore cette équipe qui vient là. On a la chance de jouer un gros. Donc, forcément, à domicile, je sais que cette fois-ci, on ne va pas passer à côté au niveau psychologique. Mais après, il faut qu'on soit opportuniste et qu'on essaie de bouger un peu cette équipe de Nice pour au moins remporter la victoire. Avoir une meilleure conquête que ce qu'on a pu faire à Massy. C'est une équipe très dense qui bloque toutes les équipes aujourd'hui. Ils sont en train de monter en puissance par rapport à leur début de saison. Donc, ils ont retrouvé un certain collectif. Maintenant, il faudra encore une fois, il faut jouer avec nos atouts. C'est-à-dire essayer de mettre de la vitesse, essayer de les déplacer, essayer d'occuper au pied. Tous les points qui se présenteront, faire confiance en nos buteurs pour prendre le score. Et puis après, ce qu'a fait un petit peu, nous a rassemblés, c'est-à-dire notre esprit collectif. Le fait de ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Dijon les a battus à la 90e minute ou 92e minute, en tenant bien le ballon. Mais Dijon avait quand même fait, tout au long de la partie, tenté beaucoup. Et Nice, bon, c'était incliné d'un cheveu, mais il l'avait emporté. Donc, il faut s'inspirer de ça et se dire que cette équipe, on peut peut-être la battre. Mais en revanche, il faudra prendre beaucoup d'initiatives. Il ne faudra pas être attentiste et les regarder jouer. Je pense. Je pense que mathématiquement, ce sera compliqué. Et je ne vois pas nos adversaires faire de faux pas par rapport au calendrier qu'ils ont. Donc, voilà, ce sera peut-être terminé dimanche. Au moins, pour la National Union. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada